Si je vous racontais l'histoire d'un héros, maîtrisant l'armement et ayant la capacité de frapper ses ennemis les yeux fermés, et que durant son voyage, il passe par une cité dans un désert, une cité sous-marine, et une cité d'or dans le ciel, et que celui qu'il considère comme son grand-père est un vieux héros militaire du camp adverse, vous me diriez que nous parlons de One Piece, pas vrai ? Eh bien non, il s'agit de l'histoire d'Haruna, héros de la guerre de Mahabharata dans la mythologie hindoue. Une vidéo théorie sur ma chaîne ? Ça fait longtemps vous allez me dire. Mais s'il y en a une aujourd'hui, c'est car elle vaut le détour. En effet, dans cette vidéo, je ne serai pas seul, car je suis en compagnie de celui qui est à l'origine de cette théorie, celui qui a tout trouvé de A à Z et qui veut vous partager ses années de recherche. Je suis en compagnie de Kaixin, youtuber sur le thème de One Piece, et aussi très présent sur Twitter pour vous faire part de toutes ses hypothèses et ses reviews de chapitres chaque semaine. Si j'ai décidé de faire cette vidéo théorie avec lui, c'est parce que je trouve que la théorie est vraiment intéressante, et le fait de travailler avec lui permettrait de mettre son travail en lumière, et pour que vous puissiez le découvrir. Le lien vers sa chaîne YouTube est dans la description. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour augmenter ma prime, et Kaixin, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, merci Mush pour la présentation. Je suis très heureux de pouvoir partager à grande échelle le résultat de nombreux mois de recherche. Je suis tombé sur cette mythologie par hasard en 2018, et au fil de mes lectures, j'ai pu constater de nombreux points communs entre la mythologie hindoue et One Piece. Et ça m'a pris presque 3 mois à analyser et à comprendre comment Oda a utilisé ses inspirations. Car il faut bien comprendre qu'Oda s'inspire mais ne fait pas un bête copier-coller. Et en plus, certaines inspirations peuvent être utilisées pour plusieurs personnages, ce qui rend les analyses difficiles, tout en sachant que parmi les ressemblances, il y a aussi des différences. Mais dans tous les cas, ce sont la grande quantité de ressemblances qui permettent de ne pas douter de cette inspiration. Ce mythe oppose deux clans cousins, les 100 Koravas et les 5 Pandavas, pour le trône d'Astinapura. Les Pandavas étaient les héritiers du trône, clan dont Haruna fait partie. Les Koravas étaient jaloux. Ils mirent donc en place un guet-apens afin de piéger et tuer par les flammes les Pandavas dans un château. Mais les Pandavas furent informés et ils s'échappèrent en se faisant passer pour mort. Ainsi, les Pandavas s'exilèrent 13 ans, se cachant des Koravas. Et c'est à partir de là que l'histoire du périple d'Haruna le héros commence et qui mènera à son retour des alliances créées de part et d'autre à la grande guerre de Mahabharata, opposant les deux clans pour le trône. Arjuna, aussi appelé le blanc, est le fils d'Indra, le dieu du ciel et des orages. C'était le meilleur guerrier de son clan, ayant maîtrisé l'art de l'armement, mais aussi le pouvoir de frapper ses ennemis les yeux fermés. Son oncle Bhishma est considéré dans le mythe par Arjuna comme son grand-père. Bhishma est un héros militaire au service loyal de l'armée du trône. Il avait un caractère d'acier et était un véritable symbole de devoir dans ses ronds. Arjuna sera également entraîné par Krishna, le dieu sombre, qui sera son plus grand mentor. Enfin, durant son périple, Arjuna récupérera une arme céleste capable de grande destruction. Si vous avez bien suivi, vous pouvez remarquer déjà les très grosses ressemblances qu'il y a entre Luffy et Arjuna. Luffy est le fils de Monkey D.Dragon qui, lors de sa présentation, nous est présenté comme possiblement lié à l'aspect climatique orageux comme Indra le dieu du ciel et des orages. Le terme armement pour le combat et la capacité à toucher ses ennemis les yeux fermés nous renvoie clairement au acquis de l'armement et de l'observation. Bien que dans ce mythe, on parle plutôt de l'art de manier parfaitement toutes les armes pour l'armement. Gar, le grand-père de Luffy, est tout comme Bhishma, un héros militaire, symbole de la marine au service du gouvernement et au caractère d'acier. Luffy est entraîné par Raëli, le seigneur des ténèbres, comme Arjuna par Krishna, le dieu sombre, le seigneur des ténèbres. Durant son parcours, Luffy a rencontré Shiraoshi, l'arme antique Poséidon, et Franky, qui a possédé les plans de l'arme antique Pluton qui, tout comme les armes célestes de la mythologie hindoue, sont décrites comme capables de grandes destructions. Et enfin, nous avons appris plus récemment que Luffy a le fruit du Nika Nika no Mi, le dieu soleil, et qui, lors de son éveil, le met en blanc, tout comme le surnom d'Arjuna, le blanc. Mais même si Oda s'est inspiré d'Arjuna pour Luffy, Indra pour Dragon et Bhishma pour Garp, en réalité, Arjuna a aussi inspiré certaines actions de Garp, et pourrait avoir aussi inspiré certains traits de Dragon. En effet, durant la guerre, Aruna affronte un de ses demi-frères, qui se fera décapité. Et par respect pour lui, Aruna fit la promesse de récupérer son fils pour l'élever, On a donc ici un réel parallèle avec Garp et Rodger, deux dits. Rodger finira décapité, et Garp recueillera Ace, son fils, pour l'élever. Ainsi, on pourrait penser que pour Dragon, il soit possible que ce soit pareil. Avec Drona, le maître militaire qui forma Aruna durant sa jeunesse et qui sera tout comme Bhishma dans l'armée ennemie, pour représenter un marine qui aurait formé Dragon avant que ce dernier ne forme les révolutionnaires. Evidemment, ce n'est qu'hypothétique, vu qu'on n'a pas encore le passé de Dragon. Pour autant, il y a une dernière information qui pourrait étayer cette triangulaire. C'est le fils d'Aruna, Abhimanyu. Abhimanyu sera également entraîné par Krishna, le dieu sombre, et il réussira à traverser seul durant la guerre les lignes ennemies malgré son inexpérience. Abhimanyu a d'ailleurs un cousin qui sera son rival, un cousin nommé Gatot Kasha. Ce dernier est né de l'union entre un des frères d'Aruna et une démone. Il possède un corps très puissant et magique, et ses pouvoirs sont plus efficaces la nuit. Il est également à la tête d'une armée de démons. Abhimanyu et Gatot Kasha sont voués à s'affronter, combat durant lequel Gatot Kasha perdra. Luffy, tout comme Abhimanyu, a réussi à traverser les lignes ennemies de Marineford, avant l'ellipse. Malgré qu'il ne possède pas le Haki et a pour rival principal et némésis Barbe Noire et son corps particulier, lui permettant de posséder deux fruits du démon, dont le Yami Yami Nomi, fruit du démon des ténèbres, et qui est à la tête d'un terrible équipage comprenant Moria et ses armées zombies. Luffy et Barbe Noire sont également voués à s'affronter. Duel que Luffy gagnera bien évidemment. Ainsi, nous pouvons constater vraiment qu'il y a une triangulaire avec Aruna au centre. Aruna aurait donc inspiré Garp qui serait aussi Bhishma, Dragon qui serait Indra, et Luffy qui serait Abhimanyu. Durant son voyage, Arjuna libérera de nombreux royaumes. Beaucoup ne sont pas réellement détaillés, mais il y en a quand même qui le sont, dont notamment le palais des Nivata Kavachas. Démon Ashura vivant au fond des océans est décrit comme capable de terroriser le monde de la surface. Cela fait un réel parallèle avec l'île des hommes poissons et des ambitions de l'antagoniste de cet arc. En effet, Odi, en expulsant des pirates à moitié morts de son île, voulait répandre la terreur parmi les habitants de la surface, tout comme les Nivata Kavachas. Arjuna ira également combattre des démons à Irania Puri, un palais se trouvant dans le ciel. Cette cité est d'ailleurs appelée dans les textes Cité d'Or, ce qui nous renvoie également à One Piece et notamment à l'île de Skypia, située dans le ciel où Luffy affrontera Ener et où se trouve désormais Chandra la Cité d'Or. Enfin, dans ce récit, les Pandavas s'installèrent à Indraprasta, une merveilleuse cité dans le désert. Certains chercheurs pensent que cette cité pourrait être inspirée d'une ville qui a réellement existé, Purana Kila. Purana Kila est le plus vieux foire de Delhi, construit il y a plus de 3000 ans. On notera sa ressemblance avec la partie basse d'Alubarna. On peut donc en conclure qu'Oda s'est sans doute inspirée de cette cité et du Taj Mahal afin de créer Alubarna. Outre les ressemblances de certains personnages avec Luffy, Garp, Dragon, Rayleigh ou encore Barbe Noire, il y a dans le récit d'autres personnages qui peuvent avoir inspiré Oda pour les siens. En effet, durant l'exil des Pandavas, ces derniers s'installèrent en premier lieu dans un petit village où Bakasura, un terrible ogre mangeur d'hommes, sévit. Cet ogre géant réclamait au village chaque semaine d'énormes tribus en nourriture en échange de ne pas les attaquer. Pour sauver le village, un des Pandavas fut envoyé et ce dernier mangea tout le tribut destiné à Bakasura. Ce dernier devient fou en voyant que son tribut avait été mangée. Il l'attaqua et fut tué par le Pandava. Ici, on peut noter un certain parallèle avec Big Mom. Dépin paroda comme un véritable ogre géant, à défaut d'être une mangeuse d'hommes, elle est une mangeuse d'âme, demandant des tribus en nourriture à l'île des hommes poissons pour lui accorder sa protection. Mais lors de la fête de faim, tous les bonbons destinés furent mangés et pour protéger l'île, Luffy dira que c'est lui qui avait tout mangé, ce qui rendit fou Big Mom et dirigea sa rage contre ce dernier. Lors de son voyage, Aruna rencontra la princesse Ulupi en visitant la rivière Ganga. Cette dernière tombe éperdument amoureuse d'Aruna, mais ce dernier ne montra aucun intérêt à ses avances dans un premier temps. Ulupi est d'ailleurs décrite comme un être mi-femme mi-serpent. Je pense qu'ici c'est assez clair, cela fait référence à Boa Hongkok, la princesse serpent, follement amoureuse de Luffy qui lui n'y prête aucun intérêt. Pour finir sur les parallèles existants, je pourrais également citer qu'Aruna, suite à une malédiction, a dû passer un an avec des femmes à se travestir. Ça peut clairement faire penser à Sanji qui a dû passer deux ans sur l'île de queue d'étrave à fuir sous peine d'être travesti en femme. Dans la mythologie hindoue et dans les mythes comme ici la guerre de Mahabharata, il y a souvent la mention d'armes célestes capables de grandes destructions. Ces armes ont plusieurs formes comme des arcs ou des massues par exemple. Étant nombreuses et leurs actions n'étant pas très clairement décrites, il est difficile de faire un lien direct avec les armes antiques. Pour autant, à force de recherches, les informations se sont éclaircies. Ces armes sont à l'origine la possession des dieux dans la mythologie hindoue. Ainsi, mes recherches sont focalisées sur ces dieux et voici ce que j'ai trouvé. Dans la mythologie hindoue, on trouve comme dans toute religion polythéiste, une quantité faramineuse de dieux. Mais parmi eux, il y en a toujours trois qui se démarquent dans les différentes phases de la mythologie. Ainsi, nous retrouvons trois groupes de trois dieux principaux. Les trois divinités primaires composées de Varuna, Mitra et Aryaman. Les trois divinités védiques, Ani, Vayu et Surya. Et pour finir, les trois divinités suprêmes, Shiva, Vishnu et Brahma. Et vous allez pouvoir constater qu'Oda a sûrement pris et mélangé un des dieux de chaque catégorie pour les trois armes antiques, Pluton, Poséidon et Uranus. Poséidon est une arme antique qui se réincarne tous les X centaines d'années et est incarnée actuellement par Shiraoshi. Elle est de ce fait la reine des monstres marins, les rois des mers, et peut donc les contrôler à sa guise. Les rois des mers sont si puissants qu'ils peuvent détruire des îles à eux seuls juste pour se nourrir. Et parmi nos divinités, nous avons nos correspondances. Varuna, le dieu primaire, est considéré comme le dieu de l'océan. Il est dit qu'il chevauche et contrôle un monstre marin et que son arme, Varunastra, peut déverser des torrents d'eau sur ses ennemis. Ce qui rappelle clairement notre Shiraoshi. Surya, le dieu védique, est le dieu du soleil et se déplace dans un char tiré par sept chevaux. On peut rapporter le soleil à la volonté de rejoindre la surface pour les hommes poissons, Shiraoshi ou les pirates du soleil. Et le char tiré par les chevaux pourrait faire référence à Noa que les rois des mers tirent. Et enfin, parmi les divinités suprêmes, Poséidon pourrait être Vishnu le protecteur et celui qui se réincarne à chaque fois que l'ordre est troublé. Encore une fois, nous pouvons faire le parallèle avec Poséidon qui se réincarne et Shiraoshi voulant protéger son peuple. Je rajouterai par ailleurs que chacune de ces trois divinités possèdent un attribut divin, une conque. Ce coquillage mettant un son puissant sert à faire appel au dieu lorsqu'on en a besoin, tout comme Shiraoshi qui, de par son cri, peut faire appel au roi des mers. Nous avons donc ici, avec ces trois dieux, toutes les caractéristiques de l'arme Poséidon. Pluton est décrit comme un navire de guerre capable, comme Poséidon, de raser des îles entières et dont les plans ont été transmis au fil du temps jusqu'à Franqui en mesure de sécurité pour amener Pluton si le monde avait besoin de combattre les autres armes antiques, y compris le Pluton originel. Si nous n'avons pas beaucoup d'informations pour les deux autres dieux primaires, on peut supposer que ce serait Mithra, le dieu de la justice qui correspondrait. Il est le garant de la justice et de l'équilibre du monde. Tout comme Franqui qui explique l'existence des plans de Pluton, ils sont là pour garder l'équilibre et contrer les armes qui pourraient être utilisées d'une mauvaise façon. Chez les dieux védiques, nous avons Vayu. Vayu est le dieu du vent, appelé également le souffle de dieu. Et son arme céleste, Vay Vay Astra est capable de souffler des armées entières. Et il est dit, dans une de ses mythologies, que Vayu donne à son fils, le singe blanc Anuman, le pouvoir de traverser toutes les mers jusqu'à l'île de Lanka. Et nous savons clairement depuis le chapitre 1048 qu'Oda s'est inspiré du singe blanc Anuman pour Luffy, lui donnant, pour une de ses attaques, le nom de Bajrang, épithète d'Anuman. Et si le singe blanc Anuman représente bien Luffy en tout point, Vayu, qui correspondrait à Pluton et donnerait le pouvoir à Anuman de traverser les mers, nous ramènerait donc au Sony, qui a été construit par Franqui ayant eu les plans de Pluton, et étant capable par son canon Gaou de souffler des bâtiments entiers. Bien sûr, il est évident que si le Sony est Pluton, on n'a soit rien vu de sa puissance, soit Franqui ne l'a pas terminé, et donc sa puissance n'est pas encore complète. Enfin, Oda a pu se servir du dieu suprême Brahma pour Pluton. Brahma est désigné comme le créateur parmi les dieux, et son arme céleste, Brahmastra, est une des plus destructrices. Il est d'ailleurs dit que seule l'évolution de cette arme, Brahmachircha peut la contrer et la détruire, car elle serait bien plus puissante. Nous avons donc, comme le dieu créateur, une création qui est le navire de guerre Pluton. Et Franqui, ayant eu les plans, créant à travers le Sony un nouveau Pluton pouvant contrer l'ancien. Le dieu Brahma pourrait d'ailleurs nous conduire à une théorie. Brahma est représenté de cette manière, avec trois têtes, pouvant faire référence au Jolly Roger de Marshall Dittich, alias Barbe Noire, qui cherche depuis un certain temps un nouveau navire pour son équipage. Et quoi de mieux que l'ancien Pluton. Ainsi, nous pourrions avoir lors du combat entre l'équipage des Mugiwara et l'équipage de Barbe Noire, l'affrontement tisé par Franqui, mais aussi par les armes célestes de Brahma, entre l'ancien Pluton et son évolution, le Sony. Pour Uranus, nous n'avons aucune information. Pour autant, nous avons pu voir que pour les deux autres armes antiques, il y avait à chaque fois un dieu de chaque catégorie, qui pouvait avoir des liens directs avec elle. Nous allons donc voir si la description des trois dieux restants peut nous conduire à une réponse sur ce que ou qui serait Uranus. Chez les dieux primaires, il reste donc Ariaman, dieu de la noblesse et des règles de la société. Chez les dieux védiques, nous avons Agni, dieu du feu et du sacrifice. Il est celui qui purge ou purifie, représentant la guerre et la fin des temps, étant également appelé maître de maison, chef de village ou tout simplement roi, et possède l'arme Agni Astra, pouvant créer des flammes inarrêtables. Enfin, nous avons Shiva chez les dieux suprêmes, le dieu de la destruction. Shiva possède un troisième œil symbole d'éternité et de connaissances universelles. Et Pachu Patasra, son arme céleste, peut faire pleuvoir la destruction sur le monde. Nous avons donc des références à la royauté, au sacrifice, à la connaissance, à l'immortalité, et ça peut vraiment nous ramener à Im. Roi du monde non officiel pouvant s'asseoir sur le trône vacant, à qui le Gorosei demande conseil pour savoir quelle lumière doit disparaître, parlant de purge, nous ramenant à Agni. Il se pourrait donc que Im soit un membre de la tribu des trois yeux, ayant éveillé son œil lui conférant une connaissance absolue, comme Big Mom le sous-entend pour Pudding. Mais qu'il soit également immortel, sûrement grâce à l'opération de jouvence, et qu'enfin grâce à ses pouvoirs il puisse faire pleuvoir dans un certain sens la destruction sur le monde de One Piece. Voilà ce qu'on peut tirer de la mythologie hindoue vis-à-vis des armes antiques. On peut constater que l'arc Wano Kuni est clairement construit de la même manière. Si d'un côté nous avons les Pandavas et les Koravas, de l'autre nous avons les Kozuki et les Kurosumi. Tout comme les Pandavas piégés par les Koravas dans un château de feu, les Kozuki, suite aux Manigars de Roshi, se retrouvent également piégés dans un château de flammes. Mais les cinq Pandavas, tout comme les cinq voyageurs du temps, Kiku, Momo, Kinemon, Kanjuro et Raizo, réussirent à s'échapper. Si les premiers sont contraints à un exil de 13 ans, les voyageurs, eux, s'exileront 20 ans grâce au pouvoir de Topi. Et enfin, à leur retour, après avoir cherché des alliés, la guerre explosera entre les deux alliances pour le trône d'Astinapura d'un côté et de Wano de l'autre. On peut aussi imaginer que ce schéma puisse être utilisé. Dans les deux histoires, nous avons deux clans opposés, les Pandavas et les Koravas d'un côté, et les Di face au Tenryubito de l'autre. Nous savons que les 20 fondateurs sont à l'origine du monde, mais qu'un ancien royaume qui a été détruit a existé durant le siècle oublié, que le gouvernement mondial actuel cherche à cacher. L'exil des Pandavas ennemis et des Koravas rappellerait l'exil des Di, chassés par leurs ennemis, les dieux, les dragons célestes. Les royaumes alliés des Pandavas correspondraient au royaume allié à Luffy, ou encore à Dragon et les révolutionnaires. Rappelez-vous qu'Haruna peut aussi avoir inspiré Dragon, et si c'est bien Haruna qui lance la guerre dans le mythe, il est bel et bien possible que ce soit Dragon qui lance la guerre finale de One Piece. D'où le fait qu'il ne soit pas encore passé à l'action depuis le tout début de l'oeuvre et sa première apparition au centième chapitre. Durant la guerre finale, Gatot Kasha, le rival des ténèbres d'Abhimanyu, apparaîtra. Et afin de permettre au Pandava de gagner, il décidera d'encaisser, à l'aide de son corps magique, l'attaque de l'arme céleste des ennemis. Il réussira à l'absorber, mais en payera le prix fort, sa vie. Et grâce à cette action, il permettra au Pandava de gagner la guerre. Alors, j'aime à penser que Barbe Noire, qui, même s'il est opposé à Luffy, pourrait, après avoir vu sa volonté vaincue par ce dernier, arriver au milieu de la guerre finale. Lui, un dit ennemi des dieux et opposé au gouvernement mondial, n'ayant plus aucun rôle à jouer, absorberait, à l'aide de son pouvoir des ténèbres, l'attaque d'une arme antique Uranus. Et en fera, comme Gatot Kasha, le sacrifice de sa vie, permettant à Luffy, qu'il aura reconnu comme souverain, de gagner la guerre finale de One Piece. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada